alors quelques petits éléments de correction et de ce qu'il faut faire sur une copie sur l'exo 3 qui est un grand classique à l'entéro donc voilà un corrigé qu'on propose donc on vous présente des nouvelles normes ok la norme infinie est bien connue donc il faut montrer que n2 est une norme donc on déroule en général le plus compliqué c'est de montrer qu'elle est définie cette norme donc n2 f égale 0 donc on traduit ça doit impliquer faites bien attention à ce que ça ne soit que des impliques ça doit impliquer f égale 0 pas d'équivalent là c'est pas ce qui est demandé par la DEF et vous prenez des risques donc là il a bien fait donc norme de f prime égale 0 et donc ça ça veut dire quoi on traduit puisque c'est le sup ça veut dire que quel que soit x f prime de x est plus petite est plus petite que cette valeur inférieur ou égal à cette valeur et donc comme elle est positive ça veut dire que f prime de x égale 0 notez qu'il n'y a pas les erreurs de typage on ne met pas f prime de x ici c'est la norme d'un vecteur un vecteur c'est une fonction pas un réel donc là il est parfait aussi un typage f prime de x égale 0 maintenant il va falloir montrer que ça ça vaut 0 donc là il faut faire une démo ne me sortez pas sans trop d'explication un polynore avec une infinité de racines où il n'y a que la fonction il faut une démo il faut montrer qu'on connaît les éléments de démo donc là il fallait même juste préciser que si f prime de x vaut 0 sur un intervalle je peux intégrer mais ça veut dire que sur cet intervalle la fonction f de x est constante avec une constante alpha mais attention ces constantes d'intégration on n'a pas forcément zéro donc là il précise alpha égale 0 parce que on a ça c'est les données du sujet f de 0 égale 0 c'est pas tout le temps le cas donc là c'est le cas donc si f de 0 vaut 0 la constante vaut 0 donc j'ai bien la fonction nulle là c'est bon donc préciser que c'est en passant par intégrale mais bon voilà ça ça n'a pas des points mais donc on veut des impliques on veut du bon typage et on veut que vous nous fassiez une démo pour montrer que la norme est donc proportionnelle il faut écrire il faut écrire ça d'ef lambda de f prime c'est la dérivée c'est lambda f prime en dérivée et là vous êtes passé par le sub mais n'oubliez pas d'utiliser les propriétés des normes donc là c'est plus facile c'est pas faux ce qui est marqué là c'est de dire norme infinie c'est une norme sur e mais attention si vous utilisez la propriété dites moi pourquoi vous pouvez l'appliquer et donc là norme infinie c'est une norme sur e on sait que c'est une norme sur les espaces de fonction continue il faut rappeler juste f prime est élément de e donc je peux l'appliquer je peux appliquer la propriété de la norme la valeur sur de lambda égale f prime directe d'accord vous n'êtes pas obligé de le redémontrer donc vous pouvez utiliser ces propriétés c'est le cas pour l'inégalité triangulaire vous l'appliquez là norme infinie est une norme rappelez que la dérivée est linéaire ça s'est fait mais pour passer là vous dites inégalité triangulaire c'est bien c'est même mieux si vous dites parce que j'ai une norme infinie et que f prime et g prime sont bien des vecteurs de e sinon je ne pourrais pas l'appliquer ce norme n'importe quoi et c'est toujours bien typé il n'y a pas de x qui traîne à l'intérieur des normes donc ça c'est très bien ensuite il fallait montrer donc que une norme est majorée donc là attention ce qu'on veut évaluer c'est vos compétences en première année donc il faut le faire bien là c'est pas mal fait on se rendira des accrocements finis qui me dit qu'il y a un point C qui fait que f de t moins 0 donc la primitive est égale à la valeur de cette dérivée ok donc vous avez f de t qui est égale à f prime fois t et comme la norme attention là c'est important de bien le justifier le f prime de c il est plus petit que le sub sur intervalle donc il est plus petit que sa norme infinie je rappelle que la norme infinie de f prime c'est ce qu'il y a dû écrire là c'est un nombre réel donc ça c'est plus petit que ça et ça c'est plus petit que ça donc c'est bien plus petit que la norme infinie fois 1 ok et par contre attention on me dit ça implique que la norme infinie de f est plus petite que ça en me disant plus petit des majorants mais ça ça ne me justifie pas grand chose parce que qu'est-ce qu'on est en train de dire on est en train de dire que c'est un majorant donc que quel que soit t f de t est inférieur ou égal à norme infinie d'accord ça c'est la def et on vient de montrer que la valeur absolue de f de t est plus petite que la norme de f prime mais ça veut dire que j'ai majoré par deux choses ça ça implique rien donc plus petit des majorants c'est un peu léger oui ça veut dire que si un majorant lui c'est le plus petit donc il est inférieur ça pourrait passer comme justification là dessus mais et donc c'est bien parce que c'est la définition dessus vous pouvez aussi n'oubliez pas dire qu'en fait ce majorant je l'ai pour une valeur de t t étoiles ce fameux art max d'accord donc ça c'est le théorème des valeurs extrêmes f atteint ses bornes puisqu'elle est continue elle atteint ses bornes donc il y a une t étoile qui fait que j'atteins cette valeur du maximum d'accord donc t étoile est l'argument du maximum et la valeur du maximum c'est norme infinie donc s'il existe un thé étoile dans l'intervalle mais si c'est ça c'est vrai quel que soit t a fortiori pour ce thé étoile donc ce plus petit des majorants c'est un peu vite dit ça ressemble à du bachotage ça passerait mais en tout cas faites bien attention de bien démontrer toutes vos implications là dedans donc là c'est une bonne copie ici ensuite il faut montrer qu'une suite GN converge avec des normes donc ça c'est le grand classique donc il faut bien dire donner la définition ça c'est important si vous partez avec des calculs mais vous ne dites pas quoi je me dis que la personne n'a pas bien vu la définition surtout quand il y a des erreurs donc donner la définition si vous la savez ça ne prend pas de temps mais ça gagne des points vous calculez cette norme et donc on a ces fameux calculs de normes infinies et là par contre il manque des justifications dire que le sub ça vaut un sur n ça il faut l'argumenter parce qu'on attend les compétences de première année là-dessus les compétences en majoration ou en tableau de variation etc. donc là à chaque fois vous avez deux choses possibles vous pouvez calculer cette borne sub et dire égal à n sur n là qu'est-ce qui manquait comme justification n prime est positive donc il faut quand même la calculer ou montrer qu'elle est croissante en tout cas parce que attention en croissante en fonction de x pas en fonction de n donc x puissance n croissante ça me suffit de dire c'est croissant donc la norme sub c'est la valeur donnée pour la plus grande des normes en 1 et donc j'ai calculé mon arc max ma valeur de x c'est plutôt x étoile là ma valeur de x pour laquelle je suis max vous le donnez par égalité vous pouvez aussi majorer n'oubliez pas cette option là x c'est entre 0 et 1 donc x n est compris entre 0 et 1 puissance n car t n est croissant et là vous ne dites pas j'ai trouvé ce max vous dites je sais juste que c'est inférieur ou égal d'accord si ça tend vers 0 ça va vous imposer que cette norme tend vers 0 puisqu'elle est positive c'est la majoration donc on peut conclure par majoration ou par égalité donc l'attention quand même à bien justifier ça ici idem x n soit vous majorez soit vous dites que c'est croissant et que c'est donc la valeur prise en main différent de 0 donc ne converge pas dedans très bien ici pareil il manque la justification même si c'est évident montrer que vous savez le dimanche compétence de première année attention à bien conclure ne mettez pas ok il faut tout le temps conclure converge vers 0 quand c'est des suites numériques il nous faut des des conditions nécessaires suffisantes sur les paramètres j'ai vu souvent ça l'interro c'est converge si A est positif non est-ce que c'est si A positif ou si et seulement si donc convergez concluez clairement là dedans même si c'est un peu long et pénible à écrire vous montrer que vous avez compris que 0 c'était pas un réel mais bien une fonction vous avez compris que c'est convergence dans un espace avec une norme d'accord et pas que vous avez bachoté une écriture sans trop vous rendre compte alors voilà à la rigueur bachoté cette écriture dans l'appareil il faut démontrer vous pouvez à la rigueur noter comme ça je le tolérerais ne converge pas vers 0 de E par contre ça il ne faut pas l'oublier c'est pas un 0 réel cette suite de fonctions ne converge pas vers là-dedans d'ailleurs j'ai fait une erreur de typage HN est une fonction mais pas une suite donc je veux les parenthèses pareil ici la suite HN et pas la fonction HN une fonction ne converge pas un réel ne converge pas mais une suite donc vous pouvez le noter comme ça ensuite on demande de montrer que c'est la continuité qui a la continuité donc ça c'est un grand classique alors là je ne sais pas pourquoi la continuité a été écrite en F1 quelconque donc ça complique l'écriture c'est très bien fait il n'y a aucune erreur rappelez-vous qu'il y a toujours cette astuce si on vous demande de continuer en 0 c'est pas pour rien c'est parce que si l'application identité si cette application d'un espace dans un autre a les propriétés d'être linéaire et c'est le cas d'application identité si je suis continu en 0 et que je suis linéaire on peut rapidement montrer que je suis continu partout et l'écriture est plus facile à écrire autour de 0 en passant ce F1 par 0 il y a les normes on peut s'en trouver simplifié donc là c'est très bien fait il faut toujours donner la def si vous ne donnez pas la def et qu'il y a une erreur je comprends que vous n'avez rien compris si vous connaissez la def et bien donnez-la parce que l'ordre est important quel que soit le mouchoir de poche que l'on me demande d'y aller j'arrive à resserrer suffisamment cette norme N2 la norme de départ je peux la rendre aussi petite que je veux de manière positive telle que ma norme d'arrivée rentre dans epsilon et donc c'est ce fameux exercice il faut que j'arrive à majorer la norme d'arrivée par la norme de départ si j'arrive à dire que cette norme est plus petite que la norme de départ comme la norme de départ je peux la rendre aussi petite que je veux c'est gagné je l'ai toujours trouvé et donc là c'est ce qui est fait on a une majoration avec un cof qui vaut 1 donc c'est simple il existe un état qui est égal à epsilon puisque mon rapport entre les normes c'est strictement faire l'égal ça à la rigueur faites le brouillon je préfère que vous me mettiez il existe le z égal tout de suite et que vous montriez par conséquence que ça c'est plus petit que epsilon que la manière dont c'est rédigé là mais bon des fois on n'a pas le temps et on fait le brouillon en rédigeant mais c'est tout à fait correct là dessus pour montrer que ça n'est pas continu en zéro on me cite qu'il y a un contre-exemple le typage est parfait on rappelle la définition et donc du coup ça veut dire quoi ? ça veut dire que si je dois nier ça quel que soit je peux en choisir un qui m'arrange on a choisi 0,2 j'en ai repris un plus simple et à ce moment là donc je peux choisir epsilon si on me dit qu'il existe il va falloir que je montre que quel que soit z et c'est bien dit là quel que soit z j'arrive à trouver la fonction f qui est contre-exemple donc j'inverse je choisis epsilon quel que soit z je vais arriver à choisir un f qui m'arrange donc il a fallu trouver une fonction qui arrive à être bornée par n'importe quel état donc il faut que cette norme tende vers 0 donc il faut que je converge vers 0 donc il me faut une fonction qui converge vers 0 mais donc la norme n2l ne tende pas vers 0 et là le candidat c'est TGN les réponses se sont dans les questions le candidat c'est TGN et donc il faut montrer qu'il existe un GN qui vérifie ça et qu'on ne vérifie pas ça la négation de l'implication si je vous fais une promesse quand les poules auront des dents je vous paye un resto si vous voulez dire monsieur vous ne tenez pas à vos promesses il faut me dire les poules auront des dents et vous ne m'avez pas payé un resto donc là vous dites les poules auront des dents regardez j'arrive à trouver un N suffisamment grand soit vous dites juste il existe parce que R est archimédien je peux toujours trouver un entier plus grand qu'un réel ou vous le donnez vous pouvez utiliser la fonction entier immédiatement supérieur donc il existe un entier qui est plus grand qu'un sur l'étal et donc j'ai bien N1 de GN qui vaut ça donc j'ai bien ma fonction qui est aussi petite que l'on veut avec un état et elle a beau être aussi petite que l'on veut aussi plus petite que n'importe quel état avec la norme 1 et bien la norme 2 de GN ça a été montré les constantes et elle est plus grande que Epsilon d'accord voilà donc là on a pris 0 ou 2 c'est très bien ça marche on ne recule pas en 1 et donc on conclut que c'est en 0 donc là c'est très bien rédigé c'est nickel je voulais juste vous montrer les points de contrôle que l'on attend là-dedans que l'on nous montre que les définitions sont sues dès le début et ensuite quand on nous annonce le contre-exemple et qu'on nous donne ces états quand il y a des il existe dedans voilà c'était le petit retour sur cet exo qui est très important mais qui est un grand classique ciao